Alors là maintenant, nous sommes en train d'aller voir le soja. Oui Philippe, comme tu sais, on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés, Philippe, parce qu'on est en train de récolter, on n'a pas fini. Jusqu'à présent, on est en train de sémer encore pour la saison, la dernière saison, mais on a encore le soja au champ, sur plus de 250 hectares. Ici, tu vas voir que c'est l'eau soja qu'on essaye de couvrir comme ça. Ah là tu le couvres hein ? Oui parce que les pluies arrivent à tout moment. Tu vois c'est du soja. Et comme nous, on n'a pas récolté à la machine, il faut avoir les broyeurs comme ceux-là. On n'a que les broyeurs, on essaye de broyer. Partout là, Philippe, c'est le soja, attention, ce n'est pas gâté hein. Donc on est en train de le faire, comme tu peux voir Philippe, partout. Tu as récolté moins ou plus que ce que tu pensais ? Il y a les secteurs qui ont donné plus qu'on pensait, d'autres moins. Mais on n'a pas, jusqu'à présent, maîtrisé la recolte. Comme ça, on a perdu hein. Ah oui là c'est perdu ? C'est perdu la pluie. Il y a les tonnes et les tonnes comme ça, tout ça là c'est perdu. Waouh ! Ouais, rien à faire. Waouh ! Et tout ça, ça a été fait à la main ? Ça a été fait à la main. Mais, les conditions climatiques ne nous ont pas favorisé. Parce qu'on s'attendait à un mois de saison sèche. Mais il n'y a pas eu cette petite saison comme on appelle à Yaoundé. Il n'y a pas eu de petite saison. Du coup, la pluie nous a sucré. Tout le soja qu'on avait, il a plu dessus et on a perdu la récolte. Ici, c'est le soja qui est encore là-bas. Donc, cette machine, c'est pour enlever le soja dans les cocômes tibouas là. C'est un peu plus rapide. Mais en temps normal, en temps normal, on devrait le faire au champ directement quand on recolte. Quand on recolte, la machine qui recolte, t'enlèves dans les cibles là directement. Donc là, dans le sac, on a du soja. Ouais, on a les graines là. Alors tu peux te rapprocher pour leur montrer les graines. Qui entrent dans le sac. Voilà les graines. Dans la machine de cortique, en fait. Ouais, elle de cortique. Tu vois, sauf que la machine, elle est faite. Énorme. Quand la ventilation n'est pas bonne, on a le soja qui part dans les cocômes. Mais c'est le prix de l'apprentissage, Philippe. Il faut commencer quelque part. Et le faire qu'on n'est pas suffisamment équipé. Et le faire qu'on n'est pas... On a 250 hectares de soja non recoltés. 250 hectares de soja non recoltés. Encore au champ. Donc, je pense qu'on peut faire un petit tour là, encourager ceux qui recoltent. Et ceux qui sont aussi en train de s'aimer. C'est ça le paradoxe. On ne veut pas se décourager. Ce n'est pas... Mais c'est qu'on n'a pas recolté dans une situation moins lamande. Au fait, une situation plus acceptable que celle-ci. Oui. Ceux-là, on ne peut rien récupérer ici. Oui, il n'a plus... Il n'a plus dessus. Incroyable. Malheureusement, c'est ça. On a perdu des tonnes et des tonnes comme ça. Comme tu vois partout là, Philippe. On ne peut plus rien. Tu te bats pour avoir la semence. Tu te bats, tu payes des gens pour... Pour semer, pour récolter. Pour récolter. Et après, tu perds la récolte. Malheureusement, c'est ça. Mais ça, c'est parce que c'est... C'est fait par des humains. On n'en parle pas assez, mais... C'est là où tu te rends compte de la limite de travailler avec des êtres humains en agriculture. Oui, il faut les machines. Et qui parle de machines, parle d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais tout à l'heure... On a beau être à 350, 400, 200, 150, mais sans les machines, parce qu'en temps normal, on recolte avec la machine qui enlève déjà toutes ces saletés là-dedans. Tout à l'heure, on a fait une petite comparaison. Oui. La comparaison, oui, Philippe. Elle n'est pas petite. C'est-à-dire, les machines qu'on a vues au champ qui étaient en train de semer sèment 14 hectares par jour. Une machine sème 14 hectares de soja par jour. Par jour. Par contre, il faut, pour atteindre 14 hectares avec les êtres humains. Oui. Il faut au moins 150 personnes. Ah oui, c'est nos sodiens, Philippe. Oui. C'est les pertes. Ce qu'une machine fait en 8 heures de temps, il faut 150 personnes pour faire la même chose. 150. Et encore, quand tu dis 150... Les gens qui travaillent. C'est ça, il faut 150. C'est dans les 150. Si on met 150, il faut compter au moins 80 qui ne vont rien faire, qui jouent au malin. C'est ça, du matin au soir. Du matin au soir. Ils sont au champ, ils traînent les pas. Et puis, voilà, quoi. Mais, ben, c'est ça le métier, Philippe. Il faut pas s'en passer, on fait avec. On n'a pas trop le choix. Et, ce qu'il faut dire, c'est que la main d'oeuvre, la main d'oeuvre te coûte 20 fois plus cher. Oui, 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 oui. Même pas 20 fois, 100 fois, Philippe. 100 fois plus cher. Mais, fais le calcul. Si la machine fait 14 hectares par jour, il faut 150, 200 personnes pour faire le même travail. par jour. Ça, c'est la récolte du jour, Philippe. C'est difficile, mais quand tu vois ça, quand tu vois, après, quand tu vois les sacs de soja récoltés, malgré tout, tu te dis, même si, même si l'objectif n'est pas atteint, tu vois les sacs de soja, ça, c'est le cas de 6 heures, 14 heures, qui a dû récolter. Récolter ça. Et puis, il sèche. C'est toujours leur récolte du jour, ici. Donc, tu vas voir que ils récoltent en sèche. Après, on va passer au tri. Il va falloir trier. Après, il va... Parce que comme ça, il y a eu les incidences, là, les pluies. Tu vois, par exemple, ici, on est obligé de trier. Mais à côté, on a de la bonne qualité. Mais en gros, Philippe, tu sais quoi ? Je suis... Tu disais, tu es... Il y a deux cas, donc... Un cas peut faire... à peu près... Euh... 30 sacs de 50 kilos. 30 sacs ? Ouais, de 50 kilos. Par cas de 8 heures. C'est pas mal ? C'est pas mal. Non, je n'ai pas dit c'est la cata, hein. On a eu les pertes, c'est normal. C'est une première. Et on a fait avec les moyens de voir, comme je te disais, depuis qu'on n'a pas encore... Que ce soit avec les banques où on n'a pas de soutien. Je dis merci à la pire qui n'est pas seule, parce que la douane, les finances, tout le monde a contribué pour qu'on sorte les machines à zéro franc. Ça, c'est le soutien. Je ne peux pas dire le seul soutien qu'on a jusqu'à aujourd'hui, mais c'est une grande première, quoi. Et du coup, si tu as mis c'était même osé où une première essaye de mettre près de 570 hectares de soja à la main. Je suis satisfait du résultat, en gros, malgré les pertes. Super. Ouais. On a essayé quelque chose. Oui. On a tiré les leçons. On a payé le prix d'apprentissage. Tout se paye, Philippe. Tout se paye. On a payé le prix d'apprentissage. Et... On va rectifier ça. Tu as d'ailleurs vu au champ. On a nos propres machines, mais on a fait appel aux prestataires extérieurs pour essayer de diminuer les pertes, quoi, à la prochaine campagne. Donc, pour le manioc, ça va mieux. Mais sauf que si on ne demeure pas très vite l'usine, on aura des problèmes parce que le manioc qui a fait plus d'un an peut nous jouer un sale tour, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, ce que je te propose, qu'on fasse un tour au champ. Oui. Que tu vois la différence entre ce qu'on a vu la machine faire. Parce que quand on sème déjà à la machine, on pourra récolter à la machine. Oui. Oui, oui. C'est vrai. Parce que ce qu'elle se met à la main ne peut pas être récolté à la machine. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est déjà un début de solution. Mais, je dis, je reste sur ma position. Fafik est satisfait de ce qu'il a fait. De son premier essai. Oui. Il a payé le prix d'apprentissage et il va corriger. Je ne veux pas dire que les prochaines récoltes seront parfaites. Parfaites, mais on va éliminer certains... Certaines iras. Voilà. Donc, les amis, rendez-vous à Bacto Africa 30 septembre, 1er octobre. Dans la barre de description, vous avez les liens pour réserver vos places. Il reste encore un peu de place. Nous sommes à moins de deux semaines maintenant de l'événement. 117, tu es déjà là. Et on va parler d'industrie, bien évidemment. Et d'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez aussi rendez-vous dimanche. Dimanche, 19h, pour une masterclass avec Bertin. Donc là aussi, vous avez vos places. Dans une prochaine vidéo, on va vous montrer la ville qu'il est en train de construire ici. Pas la ville, le village, c'est ça? C'est un petit village de 350 habitants. Un petit village de 350 habitants. Allez, à très bientôt.